Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va entamer un nouveau module qui n'a pas été couvert jusqu'à présent, et c'est la pneumologie, et on va commencer par la sarcoïdose médiastinopulmonaire. Alors c'est un cours qui me tient à cœur particulièrement, étant donné que j'ai fait mon stage de pneumologie à l'hôpital central de l'armée, et bien ce cours sera grandement inspiré par celui de mon professeur, que je remercie chaleureusement pour sa prise en charge. Donc on va commencer par une petite introduction, la définition, la physiopathe, comment poser le diagnostic positif, quels sont les bilans à réaliser, l'évolution de la maladie, comment la prendre en charge, et enfin sa surveillance et son pronostic. Alors on va essayer d'abord des secours de façon plus ludique par un cas clinique. Alors vous avez une femme de 51 ans, originaire de Morin-Alger, qui n'a pas d'antécédent particulier, et qui se présente en consultation pour une toux sèche, une dyspnée d'effort évoluant depuis plusieurs semaines, la patiente est asténique, c'est très important, mais ne présente pas d'amaigrissement. Donc il n'y a pas d'altération globale de l'état général. L'auscultation va retrouver quelques râles sous-crépitants qui sont bilatéraux, tandis que le reste de l'examen clinique est pour le moins sans particularité. La radiographie va retrouver des opacités hilaires bilatérales, à limite externe convexe et polycycliques, associées à des opacités réticulonodulaires qui sont bilatérales et diffuses. Donc c'est plus ou moins un syndrome interstitiel. Donc vous évoquerez le diagnostic de sarcoïdose médiastinopulmonaire. Je dis bien qu'on évoque le diagnostic et non pas qu'on le pose. Donc 51 ans, algède, toux sèche, dyspnée, évoluant depuis plusieurs semaines, la patiente est asténique mais pas d'amaigrissement. Donc il n'y a pas d'altération globale de l'état général. L'auscultation va retrouver quelques règles sous crépitants bilatéraux, mais le reste de l'examen clinique est pour le moins sans particularité. A la radio, opacité hilaire polycycliques associée à un syndrome interstitiel. Donc on va évoquer le diagnostic de sarcoïdose médiastinopulmonaire. Alors comment est-ce qu'on peut définir la sarcoïdose ? Eh bien la sarcoïdose c'est une maladie inflammatoire, systémique, granulomateuse. D'abord inflammatoire parce qu'elle est due à une réaction exagérée de notre système inflammatoire, systémique parce qu'elle peut atteindre n'importe quel organe du corps humain, et granulomateuse parce qu'elle est caractérisée par la formation de petits granulomes qui sont disséminés dans l'organe atteint. Sa cause est encore inconnue et elle fait partie de ce qu'on appelle les pneumopathies infiltrantes diffuses ou les PID qui sont des atteintes du système interstitiel du poumon. Donc c'est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle est due à une exagération de la réponse inflammatoire normale, systémique, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre n'importe quel organe du corps humain, et enfin granulomateuse parce qu'elle est due à la formation de petits granulomes disséminés dans l'organe atteint. Elle est de cause inconnue, on a plusieurs hypothèses pour l'éthiologie de la sarcoïdose. Mais elle est de cause inconnue jusqu'à présent. Et elle fait partie donc des pneumopathies infiltrantes diffuses, c'est-à-dire des maladies du poumon qui atteignent le système interstitiel, le tissu conjonctif. La physiopathe, alors pourquoi développe-t-on une sarcoïdose ? Comme on a dit, l'éthiopathogénie reste inconnue, mais il existe certains facteurs qui favorisent la sarcoïdose. Donc on a déjà le facteur génétique, évidemment. Tout le monde n'a pas la même chance de développer, enfin chance ou malchance, de développer une sarcoïdose. Notamment, les gènes sont liés au HLA de classe 2 et de classe 3. Pour le facteur environnemental, on dit qu'il n'existerait certaines infections virales qui seraient responsables de la sarcoïdose, un peu comme le BV serait responsable du lymphome de Burkitt. Donc on va dire que les infections virales peuvent être une éthiologie probable. On a aussi l'exposition professionnelle à certains produits chimiques, ou encore le bas niveau socio-économique, notamment dû à l'alimentation ou à l'environnement. Donc le facteur génétique et le facteur environnemental. Maintenant, comment évolue la maladie sur le plan anapath ? Alors, comme toute inflammation, on a une phase aiguë, une phase subaiguë et une phase chronique. Dans la phase aiguë de la maladie, on a ce qu'on appelle une alvéolite macrophagique et lymphocytaire. Donc alvéolite macrophagique et lymphocytaire, c'est quoi ça ? C'est simplement une inflammation aiguë avec accumulation de LT et attraction de macrophages. Donc là, justement, cette partie de l'inflammation, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a déclenché. Pourquoi est-ce qu'on a cette alvéolite sans aucun facteur déclenchant ? Cette alvéolite va ensuite très lentement évoluer vers une phase subaiguë, c'est la phase granulomateuse. Donc c'est la formation de petits granulomes, un petit peu comme dans la tuberculose. Ces granulomes, comme on le sait, sont formés d'un cœur de nécrose, ou pas d'ailleurs, des macrophages, des cellules géantes, et puis c'est entouré par une couronne de LT-CD8. D'accord ? Donc on a des cellules géantes, des cellules épithélioïdes, des macrophages au centre et une couronne de LT-CD8. Donc ce granulome qu'on retrouve dans la sarcoïdose, justement, il est sans nécrose. Alors si on retrouve une nécrose caseuse, ce sera spécifique, ce sera pathognomonique des infections à mycobacterium. Alors ça pourrait être de la tuberculose, comme ça pourrait être des mycobactéries atypiques. Dans ce cas-là, dans la phase granulomateuse de la sarcoïdose, on n'a pas de nécrose caseuse, c'est le diagnostic différentiel avec la tuberculose, et on aura donc ce qu'on appelle un granulome tuberculoïde, c'est-à-dire épithélio gigantocellulaire, mais sans nécrose caseuse. Cette phase granulomateuse va ensuite évoluer vers la chronicité, avec l'apparition de la fibrose, des fibroblastes, et la synthèse de fibres conjonctives. Donc les trois phases à l'impacte, on a la phase aiguë, la phase subaiguë et la phase chronique. Dans la phase aiguë, c'est une inflammation aiguë, donc c'est une alvéolite macrophagique et lymphocytaire, par attraction de macrophages et de LTCD8 à l'intérieur des alvéoles. Donc on aura un petit peu comme un petit syndrome de condensation, mais qui va passer inaperçu, parce que c'est à l'échelle microscopique. On aura ensuite la phase subaiguë, c'est la phase granulomateuse, avec formation d'un granulome tuberculoïde. Donc c'est un follicule épithélio gigantocellulaire, avec des cellules épithélioïdes, des cellules géantes multinucléées, avec une couronne de lymphocytes LTCD8, mais sans nécrose caseuse, pour poser le diagnostic différentiel avec la tuberculose. Et enfin, la fibrose, qui est la phase terminale, c'est la complication la plus redoutée de la maladie, et la fibrose, elle est due à l'apparition de fibroblastes et à la synthèse de fibres de collagène, et c'est donc la phase chronique. Alors comment est-ce qu'on pose le diagnostic de sarcoïdose ? Alors il faut savoir que la localisation la plus fréquente de la sarcoïdose, c'est la localisation médiastinopulmonaire dans plus de 80% des cas. Maintenant, il existe d'autres localisations probables, qui sont un peu plus rares, notamment la localisation rétinienne, la localisation cutanée, ou encore ganglionnaire, mais ces autres localisations sont beaucoup moins fréquentes, et leurs traductions cliniques sont variées. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de signe pathognomonique de la sarcoïdose, le diagnostic sera posé par un faisceau d'arguments en faveur. C'est un peu comme la plupart des maladies auto-immunes finalement. Donc il nous faudra un faisceau d'arguments, comment est-ce qu'on l'a ? Eh bien on l'a grâce à la clinique, donc il faut bien examiner son patient, la clinique est très importante. Ensuite on aura la radiographie du thorax qui va jouer, parce que la radiographie du thorax est importante pour statifier, non pas statifier, mais typer la sarcoïdose, donc la radiographie du thorax est un élément essentiel. Ensuite on va enchaîner avec d'autres examens complémentaires. Alors comment est-ce qu'on pose le diagnostic positif d'une sarcoïdose ? Alors il faut savoir que le tableau clinique est très variable d'une personne à une autre, on a des signes généraux, des signes fonctionnels respiratoires, et des signes physiques. Alors dans les signes généraux, eh bien on a surtout la fièvre, comme chez notre patiente, avec une asthénie, d'ailleurs l'asthénie est un symptôme très fréquent dans la sarcoïdose, pourtant il n'est pas spécifique, on le retrouve par exemple dans la tuberculose, dans les hémopathies malignes, dans l'hépatite C lorsqu'il est isolé, etc. Donc lorsque l'asthénie est isolée, on pensera à une hépatite ou à une sarcoïdose par exemple, mais lorsqu'elle est accompagnée d'autres signes respiratoires, on ira vers la tuberculose, ou vers les hémopathies malignes, les lymphomes, etc. Donc ensuite on aura des signes respiratoires, des signes fonctionnels, comme la toux sèche chez notre patiente, la dyspnée qui arrivera plus tardivement lorsqu'on aura une atteinte parenchymateuse, et parfois une douleur thoracique, notamment au stade de fibrose. Dans les signes physiques, alors l'examen clinique est souvent normal, je veux dire l'examen physique il est souvent normal, on retrouvera parfois des râles sous crépitants, notamment au type 3, quand on aura le syndrome interstitiel, donc les petites opacités réticulaires nodulaires. Donc signes généraux, signes respiratoires et signes physiques, dans les signes généraux, ce sera la fièvre, la sténie, dans les signes fonctionnels respiratoires, ce sera la toux, la dyspnée, comme chez notre patiente, parfois une douleur thoracique au stade de fibrose, et enfin dans les signes physiques, l'examen clinique sera souvent normal, avec parfois présence de râles crépitants ou sous crépitants. Alors il existerait une forme particulière de sarcoïdeuse qui serait une forme plutôt aiguë. Alors dans cette forme aiguë de sarcoïdeuse, on aura l'association de six signes qu'on peut regrouper sous le moyen mnémotechnique favela, c'est la fièvre, les arthralgies, l'accélération de la vitesse de sédimentation, l'érythème noueux, des adénopathies lilaires, et enfin une allergie à l'IDR à la tuberculine. Alors l'association de tous ces signes, donc les six et non pas trois, quatre ou cinq de ces signes, il faudra l'association de tous ces signes pour parler de ce qu'on appelle le syndrome de Löffgren. Alors le syndrome de Löffgren, c'est une forme aiguë de sarcoïdose, et lorsqu'on a un syndrome de Löffgren, c'est parmi les seuls moyens de poser officiellement le diagnostic de sarcoïdose. Donc on aura un diagnostic de certitude de sarcoïdose et non pas de présomption, comme pour la sarcoïdose médiastinopulmonaire, par exemple. Donc on a vu la forme chronique, la forme commune de la sarcoïdose, donc avec l'association de signes fonctionnels et physiques, la fièvre, l'asténie, la toux, la dyspnée, et l'examen clinique souvent normal, parfois des règles sous crépitants. Là on a la forme particulière de sarcoïdose, c'est la forme aiguë, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Löffgren. Ce syndrome de Löffgren, il va regrouper six signes qu'on peut apprendre par le mot mnémotechnique favela, donc F pour fièvre, A pour arthralgie, V pour VS accéléré, E pour l'érythème noueux, L pour les lymphadénopathies illaires, et enfin le A pour l'anergie à l'IDR à la tuberculine. Donc la présence d'un syndrome de Löffgren va nous permettre de poser le diagnostic de certitude de sarcoïdose. Alors ensuite, après avoir posé le diagnostic, ou alors après avoir étudié le tableau clinique de la personne, on va hiérarchiser les examens complémentaires. Et l'examen complémentaire de référence qu'il faudra réaliser à tout prix pour typer la sarcoïdose, c'est la radiographie du thorax de face. Alors, la radiographie est obligatoire et elle est suffisante pour typer la sarcoïdose. On peut avoir recours par exemple à une TDM, un scanner thoraco-abdominal par exemple, mais si l'on découvre d'autres signes au scanner, on ne va pas changer le type de sarcoïdose. On va voir un exemple tout à l'heure. Alors, quand on fait une radiographie du thorax de face, on peut avoir 5 cas de figure, mais 4 types. Donc, dans le type 0, c'est une radiographie normale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, si un patient se présente pour une sarcoïdose cutanée, donc on a une lésion cutanée, quand on fait une biopsie, on retrouve un granulome tuberculouïde, donc un follicule épithéloé gigantocellulaire sans nécrosse caseuse, avec l'association d'autres signes généraux, la fièvre, l'asthénie. Bien là, lorsqu'on fait la biopsie, on suspecte une sarcoïdose, on fait la radiographie du thorax, on ne retrouve pas de localisation médiastino-pulmonaire. Donc là, c'est une sarcoïdose de type 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de localisation médiastino-pulmonaire. C'est une sarcoïdose extra-pulmonaire. Pour le type 1, alors pour le type 1, on retrouvera uniquement des adénopathies médiastinales qui sont isolées. Il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse. Donc, adénopathie médiastinale isolée sans atteinte parenchymateuse. Pour le type 2, on aura des adénopathies médiastinales mais qui seront associées à des opacités réticulonodulaires. Donc, on aura l'atteinte médiastinale et l'atteinte parenchymateuse. Pour le type 3, on aura des opacités réticulonodulaires isolées. Donc, on aura disparition des adénopathies. Et enfin, le type 4, c'est bien sûr la fibrose qui est un type irréversible. Donc, type 0, la radiographie est normale. Donc, c'est une sarcoïdose extra-pulmonaire qu'elle peut être ganglionnaire, elle peut être cutanée, rétinienne. Le type 1, on aura des adénopathies médiastinales qui seront isolées. Le type 2, on aura les adénopathies médiastinales associées à une atteinte parenchymateuse. Donc, un type 1, des opacités réticulonodulaires. Le type 3, on aura disparition des adénopathies avec persistance des opacités réticulonodulaires. Et enfin, le type 4, là, ce sera la fibrose. C'est un type irréversible. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de type et non pas de stade ? Eh bien, parce que dans la sarcoïdose, lorsqu'on est au type 2, on peut descendre vers le type 1. Lorsqu'on est au type 3, on peut passer au type 2. Lorsqu'on est au type 2, on peut évoluer ou régresser. Maintenant, lorsqu'on arrive au type 4, par contre, c'est un stade irréversible parce que la fibrose, comme on le sait, est le stade ultime du processus inflammatoire et il n'est pas réversible. Aussi, donc, lorsqu'on a un patient qu'on suit depuis longtemps qui était au type 2, donc il avait des adénopathies médiastinales associées à des opacités réticulonodulaires, et puis, à un moment donné, lorsqu'on le suit pendant plusieurs années, les adénopathies médiastinales vont disparaître au profit des opacités réticulonodulaires, eh bien, il ne faut pas croire que c'est un signe de bonne évolution de la sarcoïdose. Au contraire, lorsqu'on avait des adénopathies et des opacités réticulonodulaires et à la fin, on a uniquement les opacités sans les adénopathies, eh bien, dans ce cas-là, c'est un signe de mauvais pronostic qu'on est passé du type 2 au type 3. Mais sous traitement, on peut avoir une régression vers le type 2, donc réapparition des adénopathies, c'est-à-dire que la maladie est encore active. C'est un peu comme si on peut donner l'exemple, par exemple, de la schizophrénie en psychiatrie ou encore des bouffées délirantes aiguës. Lorsqu'on a beaucoup de production de délire, c'est un signe de bon pronostic parce que la maladie elle est active, elle est productive. Mais lorsqu'on passe à un état plutôt de renfermement, ce qu'on appelle le repli autistique, dans ce cas-là, le patient a l'air plutôt prostré, il ne parle pas, etc. C'est un signe de mauvais pronostic. Donc plus la maladie est active, elle est productive, plus on aura le temps de la freiner par des médicaments. Dans le cas de la sarcoïdose, on pourra donc la freiner par des immunosuppresseurs. Alors voici un petit peu ce qu'on peut retrouver dans la radiographie. Donc dans le type 1, on a uniquement les adénopathies qui sont isolées, ce sont des adénopathies médiastinales. Dans le type 2, on a les adénopathies associées à des opacités réticulonodulaires, surtout au niveau des bases, donc c'est adénopathie plus PID. Dans le type 3, comme on le voit ici, on a disparition des adénopathies, on ne les a plus, on a uniquement les opacités réticulonodulaires. Et dans le type 4, c'est le stade de fibrose qui est irréversible. Donc on a dit qu'on parlait de type parce qu'on peut avancer ou régresser, sauf dans le cas du type 4 et bien sûr, on ne peut plus régresser parce que c'est un état irréversible. Ensuite, comment on va hiérarchiser le reste des examens complémentaires ? Ce sera selon les besoins. Si la radiographie n'a pas été suffisante, on passe à la TDM, puis on passera à la fibro, etc. Donc la TDM thoracique va permettre de rechercher d'autres localisations des adénopathies ou d'autres lésions qu'on n'aurait pas vues à la radio. Maintenant, on va donner un petit exemple. Imaginons qu'on a un patient chez qui on a retrouvé uniquement des adénopathies médiastinaires. Donc c'était un type 1 par exemple. Mais à la TDM, on retrouve des opacités qui sont parenchymateuses. Et bien, ça ne va pas forcément reclasser notre patient en type 2 juste parce qu'on a trouvé une atteinte parenchymateuse à la TDM. Non, le type H se fait uniquement à la radiographie du thorax. Donc si à la radiographie du thorax, on n'a pas trouvé d'opacité parenchymateuse, on ne va pas retyper notre patient parce qu'on les a trouvés à la TDM. D'accord. Donc si à la radiographie il n'y avait que des adénopathies, ça restera un type 1, peu importe ce qu'on va retrouver à la TDM. Deuxième étape, c'est la fibroscopie bronchique. Fibroscopie bronchique à laquelle on va adjoindre des biopsies des éperons. Les éperons, c'est-à-dire c'est là où la bronche va se diviser en deux. Ensuite, on fera des examens d'orientation, notamment l'IDR à la tuberculine qui sera soit énergique, soit très peu positive. Les examens biologiques, donc la NFS, l'électrophoresse des protéines sériques, le lavage bronchiolo-alvéolaire, le dosage des ECA, les biopsies, notamment cutanées, etc. Et enfin, les examens ANAPAD, donc soit de la biopsie cutanée, soit de la biopsie des éperons. Alors on a deux paramètres qui renforceront notre diagnostic de sarcoïdose médiastinopulmonaire. On a d'une part le rapport CD4-CD8. Lorsqu'il est supérieur à 3,5, ça va renforcer le diagnostic de sarcoïdose. Et le taux de CA, s'il est deux fois la normale, eh bien aussi, ça va renforcer notre diagnostic de sarcoïdose. Donc le CA, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc ces deux éléments sont très importants, le rapport CD4-CD8 et le taux de CA, ils peuvent renforcer notre diagnostic de sarcoïdose. Donc comment est-ce qu'on hiérarchie des examens complémentaires ? On a vu qu'on commençait par la radiographie du thorax, puis la TDM thoracique, puis la fibroscopie bronchique, puis les examens d'orientation, donc l'IDR à la tuberculine qui sera soit négative, soit énergique, donc à 0 mm, soit les examens biologiques, donc la NFS, l'électrophorese des protéines, le lavage bronculo-alvéolaire, le dosage de le CA, et enfin, les examens à anapathes, donc des biopsies qu'on a faites. On va parler un petit peu de l'IDR à la tuberculine. Alors pourquoi est-ce qu'elle serait énergique en cas de sarcoïdose ? Il faut savoir que la sarcoïdose, c'est la formation de granulomes un petit peu partout dans le corps, notamment au niveau médiastinal et pulmonaire, ça dépendra de la localisation, bien sûr. Eh bien, cette formation de granulomes un petit peu anarchique dans le corps, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va consommer beaucoup de cellules, beaucoup de LTCD4 et de LTCD8. Ce qui fait que lorsqu'on va faire notre IDR à la tuberculine, il n'y aura plus assez de LTCD4 et de LTCD8 pour un petit peu former notre granulome in situ, celui de l'IDR. C'est un petit peu le même principe que pour, par exemple, la CIVD. On aura formation de petits thrombus partout, ce qui fait qu'on aura consommation des facteurs de coagulation et on ne pourra plus coaguler notre sang. C'est un petit peu le cas ici. Si on fait une IDR, mais que tous nos CD4 et tous nos CD8 sont consommés par la maladie sarcoïdosique, donc par la formation des granulomes partout dans le poumon de la sarcoïdose, eh bien, on n'aura plus assez de LTCD4 et de LTCD8 pour former le granulome in situ de l'IDR à la tuberculine. Ce qui fait qu'elle sera soit négative, donc inférieure à 10, soit complètement énergique, donc à 0 mm, comme dans la milliard aussi, par exemple. Ensuite, une fois que le diagnostic est plus ou moins posé, on ne va pas dire posé, on va dire retenu, lorsque le diagnostic est retenu, on passera au bilan minimal, au bilan de retentissement et au bilan d'évolutivité de la maladie. Alors, c'est quoi le bilan minimal ? C'est le bilan réalisé devant toute sarcoïdose pour un petit peu rechercher les localisations secondaires. C'est comme un bilan d'extension d'un cancer. Le bilan de retentissement, c'est pour voir le retentissement de la maladie sur l'organisme du patient et enfin, le bilan d'évolutivité pour voir un petit peu comment évolue la maladie, est-ce qu'elle est très active, est-ce qu'elle est plutôt régressive, etc. D'abord, le bilan minimal, comme on a dit, c'est à la recherche de localisation secondaire de la maladie, il sera réalisé systématiquement en plus d'un examen clinique complet. Donc, bien sûr, on fait un examen clinique, on va voir s'il y a des lésions cutanées, on fait un fond d'œil. Donc, voilà, on fait un fond d'œil pour rechercher la localisation rétinienne qui est la plus fréquente et la plus grave. Elle peut entraîner la cécité, notamment chez certains patients prédisposés génétiquement. On fera une échographie abdominopelvienne pour rechercher d'autres adénopathies. On fera un ECG pour éliminer l'atteinte cardiaque et notamment myocardique de la sarcoïdose. On fera une radiographie des mains et des pieds. Et enfin, le bilan biologique, NFS, électrophores des protéines, bilan phosphocaltique, bilan hépatique, bilan rénal. Donc, ce bilan, il est à réaliser systématiquement devant tout patient chez qui on suspecte ou chez qui on a retenu le diagnostic de sarcoïdose. Donc, l'examen clinique complet, le fond d'œil, l'échographie, l'ECG, donc on va éliminer l'atteinte cardiaque. Bien sûr, un ECG normal élimine l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose. Si, si cet ECG est anormal, on va compléter par une échographie cardiaque. Un ECG normal élimine l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose car elle se manifeste le plus souvent par des troubles de la conduction, donc des BAV qui soient du premier, du deuxième ou du troisième degré, notamment des BAV complets avec des syncopes. Mais, s'il est normal, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque de la sarcoïdose. S'il est anormal, on va faire une échographie cardiaque pour voir le retentissement cardiaque. La radiographie des mains et des pieds et enfin le bilan biologique avec toutes ses composantes. Ensuite, on fera le bilan de retentissement. Le bilan de retentissement va permettre d'apprécier la sévérité de l'atteinte fonctionnelle, bien sûr, et les effets du traitement. Première étape, c'est l'EFM. Alors, dans la sarcoïdose, au début, on aura une fonction respiratoire qui sera plus ou moins normale. Ensuite, plus la maladie évolue vers la fibrose, plus on va donc évoluer vers un syndrome restrictif avec diminution de la capacité vitale et du VEMS, mais un typhno normal et bien sûr une capacité pulmonaire totale qui sera diminuée. Le syndrome obstructif est très très rare s'il y a par exemple obstruction d'une bronche par une adénopathie ou ce genre de choses. Donc, l'EFR est au début normal dans les types 1 et 2. Dans les types 3 et 4, on va évoluer de plus en plus vers le syndrome restrictif avec diminution de la capacité vitale du VEMS et de la capacité pulmonaire totale avec un typhno normal. Le syndrome obstructif est rare, notamment retrouvé en cas de compression d'une bronche par une adénopathie. Le reste des examens, donc la DLCO, la diffusion du monoxyde de carbone qui est normale ou abaissée, la GAZO qui retrouvera une hypoxie notamment en cas de fibrose et l'échographie cardiaque qui recherchera notamment l'HTAP. Et enfin, le bilan d'évolutivité, on a dit qu'elle va permettre d'évaluer l'activité de la maladie. Est-ce que c'est une maladie évolutive ou pas ? Alors on va faire le dosage de l'ECA comme on l'a dit. On a dit tout à l'heure que si l'ECA est supérieur à deux fois la normale, ça va renforcer notre diagnostic de sarcoïdose. Là, on va redoser l'ECA et on va faire une scintigraphie au gallium. Alors la scintigraphie au gallium, on va rechercher un petit peu où est-ce que le gallium va se déposer au niveau de notre corps. Dans le cas d'une scintigraphie au gallium normale, on aura enfin dans le cas d'une scintigraphie au gallium, on aura des pots de gallium au niveau de quatre grands territoires, notamment sur le visage. On aura les globes oculaires, les glandes lacrymales, le cavum et les parotides. Donc au niveau des glandes lacrymales du cavum et des glandes parotides, on aura fixation du gallium. Cette image pour les plus artistiques d'entre vous va rappeler la tête d'un panda, donc ce qu'on appelle l'image en panda. Glandes lacrymales, cavum et glandes parotides. Lorsqu'on a cette image en panda et on a avec ça des adénopathies hilaires ou médiastinales qui formeraient une lettre lambda à la radiographie du thorax, il y a l'association panda, donc image en panda à la scintigraphie au gallium avec l'image en lambda d'une radiographie du thorax permet de poser le diagnostic de certitude de sarcoïdose. Jusque-là, on a vu deux manières de poser le diagnostic de sarcoïdose, soit le syndrome de l'œuf-graine qui est la forme aiguë de la sarcoïdose avec sa favela, donc la fièvre, les arthralgies, la VS accélérée, l'érythème noueux, les lymphadénopathies et l'énergie à l'IDR, voilà, et bien sûr l'association panda à la scintigraphie au gallium et lambda à la radiographie du thorax. Donc c'est les deux seuls moyens pour poser le diagnostic de certitude de sarcoïdose. Tout le reste, ce sont des éléments de présomption, c'est un faisceau d'arguments en faveur de la sarcoïdose. Alors comment est-ce qu'elle évolue cette sarcoïdose ? Ici on va voir un petit peu le pourcentage de guérison spontanée de la sarcoïdose. Alors oui, sans traitement, la sarcoïdose peut guérir spontanément par des facteurs génétiques, bien sûr, on ne sait pas pourquoi certains patients guéritent si certains ne guérissent pas. Donc le type 1 aura 80% de chance de guérir spontanément sans médication, le type 4 aura 0% de guérir sans médication. On a dit que le type 4 est irréversible parce que c'est de la fibrose. Entre les deux, on évoluera tiers par tiers, donc deux tiers pour le type 2 et un tiers pour le type 3. Donc vous comprendrez que la prise en charge va dépendre du type de sarcoïdose. Dans le type 1, type et non pas stade, dans le type 1, étant donné qu'on a 80% quand même de chance d'évolution spontanée vers la guérison, on va faire une abstention thérapeutique avec surveillance du patient. Dans les stades, enfin dans les types 2 ou 3, si ce type est symptomatique ou avec retentiment fonctionnel, donc quand je dis symptomatique, c'est qu'on a une asthémie, on a une toux qui est gênante pour le patient, là, on va commencer une corticothérapie. S'il y a contre-indication à la corticothérapie, HTA, diabète, ou s'il y a une résistance à la corticothérapie qui aura ses propres définitions, on va passer aux immunosuppresseurs. Pour la sarcoïdose type 4, on aura juste un traitement symptomatique, on va essayer d'améliorer la fonction respiratoire du patient et on va surveiller. Étant donné qu'on a 0% de chance de guérison, on ne voit pas l'utilité de donner des corticoïdes et de risquer les effets secondaires de la corticothérapie alors qu'il n'y a aucune chance de guérison de toute façon. Donc, type 1, abstention thérapeutique et on surveille le patient. Type 2 ou 3, s'ils sont symptomatiques ou avec retentissement fonctionnel, on commence la corticothérapie. S'il y a contre-indication à la corticothérapie ou s'il y a une résistance aux corticoïdes, on passera aux immunosuppresseurs. Maintenant, la sarcoïdose stade 4, étant donné qu'il n'y a aucune chance de guérison vu que la fibrose est irréversible, on va juste traiter symptomatiquement, on va essayer d'améliorer la fonction respiratoire du patient et on va bien sûr le surveiller. Donc, comment est-ce qu'on surveille et quel est le pronostic final du patient ? Alors, dans la sarcoïdose de type 1, tous les 3 à 6 mois, on va essayer de surveiller pendant 2 ans. Donc, tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans. Pour les types 2 à 4, là, ce sera tous les 3 à 6 mois pour une durée indéterminée. Bien sûr, la fréquence des contrôles sera plus élevée si le traitement est débuté. Et enfin, à chaque contrôle, on doit évaluer l'efficacité du traitement et surtout les effets indésirables de la corticothérapie qui peuvent être très peu ou très mal tolérés. Donc, la surveillance est peu importante parce que ça relève plutôt de la spécialité que du médecin généraliste. Mais il faut garder en tête que dans le type 1, c'est plutôt tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans. Pour les types 2 à 4, on continuera à le surveiller tous les 3 à 6 mois pour une durée indéterminante. On va suivre l'évolution de la maladie. La fréquence des contrôles bien sûr sera plus élevée lorsqu'on va commencer le traitement par corticothérapie justement pour évaluer son efficacité et les effets indésirables qui sont surtout pour les corticoïdes qui sont très mal tolérés. Donc, quels sont les critères pronostiques de la maladie ? On va juste voir les critères majeurs. On a des critères favorables c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en faveur d'une bonne évolution donc passage d'un type 2 vers un type 1 ou par exemple plutôt même une chance de guérison spontanée de la sarcoïdose. Donc, les critères majeurs c'est l'apparition d'un rythème noueux. C'est un critère très favorable. Le début récent ou le type 1 qui serait asymptomatique. Donc, on aura des adénopathies médiastinales mais sans toux, sans dyspnée, sans asthémie. Alors, ces critères sont très favorables pour une bonne évolution de la maladie. Les critères par contre défavorables c'est lorsqu'on a un début tardif de la maladie chez le sujet âgé après 40 ans. Lorsqu'on a une évolution chronique les types 2 et les types 4 le syndrome obstructif à l'EFR donc c'est l'obstruction bronchique l'HTAP et enfin les localisations extratoraciques graves notamment rétiniennes. Alors, ces critères sont des critères défavorables donc des critères de mauvais pronostic pour l'évolution de la maladie. Donc, ce qu'il faut retenir c'est qu'à la consultation on aura deux cas de figure soit un syndrome de l'œuf-graine ou pas. Si c'est un syndrome de l'œuf-graine donc la favela, fièvre, arthralgie, VS accéléré, hérythème noueux, lymphadénopathie et énergie à l'IDR on est bon. Si on a juste des signes isolés donc les signes généraux fièvre, asthénie, les symptômes respiratoires tous sèches, dyspnées, les signes physiques virales crépitant ou sous-crépitant dans ce cas-là on devra effectuer des examens complémentaires qu'on verra tout à l'heure. Pour le syndrome de l'œuf-graine c'est bon. On va effectuer juste la radiographie du thorax pour les autres cas on va hiérarchiser les examens complémentaires. Donc on fera la radio du thorax pour typer l'ATDM thoracique pour rechercher les adénopathies ou encore une atteinte par enchimateuse. Bien sûr si on retrouve d'autres lésions à l'ATDM ça ne va pas forcément reclasser notre patient. La fibroscopie bronchique avec une biopsie étagée des effrons et un liquide broncho alvéolaire. Et enfin les examens d'orientation donc l'IDR à la tuberculine qui sera soit négatif soit énergique et les examens biologiques avec toutes leurs composantes. Dans ce cas-là on retiendra le diagnostic de sarcoïdose. Une fois le diagnostic retenu on va faire les trois types de bilans le bilan minimal qui est le bilan d'extension de la maladie le bilan de retentissement sur la fonction respiratoire et cardiaque et le bilan d'évolutivité si la maladie est évolutive donc si elle est active ou pas. Le bilan minimal bien sûr l'examen clinique complet le fond d'œil l'écho-abdo à la recherche d'autres localisations secondaires le CG à la recherche de la localisation cardiaque si le CG est négatif on élimine l'atteinte cardiaque parce que c'est plutôt des troubles de la conduction à type de BAV la radiographie des mains et des pieds et enfin le bilan biologique le bilan de retentissement sur la fonction respiratoire et cardiaque bien sûr l'EFR comme on a dit au début elle sera normale puis plus la maladie avance donc plus on passera du type 1 vers le 2 puis du 2 vers le 3 et enfin vers le 4 on aura de plus en plus un syndrome restrictif avec diminution de la capacité vitale et du VEMS et de la capacité pulmonaire totale avec un indice de type non normal le DLCO qui sera plus ou moins diminué voire normal la gazométrie qui retrouvera une hypoxie notamment en cas de type 4 et enfin l'échographie cardiaque pour rechercher une HTA le bilan d'évolutivité va doser l'ECA comme on a dit une ECA supérieure à deux fois la normale va plutôt nous conforter dans notre diagnostic de sarcoïdose et bien sûr la scintigraphie au gallium qui retrouvera une image en panda c'est à dire un dépôt de gallium au niveau des glandes lacrymales des glandes parotides et du cavum et l'association d'images en panda et d'images en lambda à la radiographie du thorax peut permettre de poser le diagnostic de certitude de sarcoïdose donc on a deux moyens de poser le diagnostic de certitude soit le syndrome de l'œuf-graine et sa favela soit l'association panda à la scintigraphie lambda à la radiographie du thorax une fois tous ces bilans réalisés on a vu que notre patient est apte à recevoir un traitement donc on va le traiter soit la surveillance donc la surveillance enfin dans le type 1 ce sera abstention thérapeutique et surveillance car on aura 80% de chances d'évolution favorable dans le type 2 et le type 3 si le patient est symptomatique ou s'il y a un retentissement sur la fonction respiratoire on passera à la corticothérapie s'il y a une résistance ou des contre-indications à la corticothérapie on va avoir recours aux immunosuppresseurs enfin dans le type 4 étant donné que la la fibrose est un stade irréversible donc on va juste effectuer un traitement symptomatique pour un petit peu faciliter la fonction respiratoire du patient et surveiller bien sûr comment il va évoluer et merci beaucoup et merci beaucoup